Les enfants de Belleville vont jouer à Mexico. Zorro El Zapato, c'est la pièce de théâtre qu'ils vont interpréter là-bas. Ce spectacle étonnant raconte avec beaucoup d'humour la rébellion zapatiste. Ces enfants sont issus de la grande famille des Tamerantongues, une troupe de théâtre créée en 92 et qui accueille des enfants du quartier de Belleville. Le sous-commandant Marcos, le chef des rebelles zapatistes, a envoyé une lettre d'invitation à la troupe il y a deux mois. Ces petits Zorro, âgés de 6 à 14 ans, sont partis ce matin à l'aube. Michel Rey, Noé Salem, les ont rencontrés juste avant d'aider. Mis palabras sont mes uniques à Armas. Alors, mis palabras sont mes uniques à Sarmas. Ma parole, c'est la même chose que ce que tu disais en français. Première répétition en espagnol pour Tamerantongues. Les 24 jeunes comédiens de cette compagnie de Belleville doivent en quelques jours réapprendre tous leurs textes en espagnol. Objectif, jouer leur pièce à Mexico dans la langue du pays. Un pari difficile. C'est l'accent. Et parfois, les mots que je n'arrive pas très bien à prononcer. En français, les loustiques de Belleville connaissent leur spectacle sur le bout des doigts. En tout, 5000 personnes ont déjà vu Zorro El Zapato. Voilà, comme ça. Parfait. Il y a les enfants de l'ancien gouverneur qui reviennent à San Toto. Il y a un Indien qui s'est fait arrêter. Il y a Zorro qui apparaît pour le libérer. Et Zorro rejoint les Indiens et tous ensemble, ils se battent. Ils font un combat contre le gouverneur et ses soldats d'os. Bref, le mythe de Zorro transposé chez les Indiens opprimés du Chiapas. Un mythe bientôt rattrapé par la réalité. Début janvier, la troupe reçoit une lettre signée du sous-commandant Marcos. Le leader des apatistes a eu vent de la pièce. Il voudrait la voir. Il a dit qu'il allait partir à Mexico parce que lui était au Chiapas. Il allait partir à Mexico pour aller nous voir. Parce que c'est lui qui nous a invités. La compagnie s'est empressée de répondre à l'invitation. La ville, la préfecture de Paris, mais aussi le ministère de l'éducation nationale financent le voyage. La mairie de Mexico assure le transport, le gîte et le couvert sur place. Pour les enfants, c'est la récompense d'un travail de 4 ans sur l'histoire et la culture indienne. Quand on leur a parlé du Chiapas, ça les a renvoyés eux directement à ce qu'ils vivaient à Belleville ici. Quand on leur a parlé des Indiens de là-bas, des enfants du Chiapas, ils nous disaient « Oui, nous aussi, les SDF, oui, le squat du 108. » Donc ça les ramène à leur quotidien et du coup ils commencent à comprendre. Les 24 enfants et les 16 adultes de Tamerantong s'envolent pour Mexico vendredi. Ils se produiront 4 fois dans un théâtre de la capitale. Tous espèrent qu'avec ou sans cagoule, Marcos et la délégation indienne seront présents. « Visoir Zorro ! » Et ces petits Zorro reviendront à Paris le 17 mars avec la tête pleine de souvenirs sûrement. C'est la fin.